L'Elysée fait finalement marche arrière avec cette annonce retentissante. L'augmentation des taxes sur le carburant est complètement annulée pour l'année 2019. Le palais présidentiel enterre la loi qui venait d'être votée par les députés ce mercredi. Face à la colère des Gilets jaunes, Edouard Philippe avait défendu quelques heures avant un moratoire de six mois sur les hausses fiscales sur le carburant, tout en envisageant leur annulation pure et simple. « Pour identifier les mesures d'accompagnement les plus justes et les plus efficaces, je le dis ici, si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. » Cette déclaration avait été largement critiquée par l'opposition, mais adoptée par les députés de la majorité, avant d'être rendu caduque dans la soirée par Emmanuel Macron. Une cacophonie au sommet de l'État, à l'image de la crise sans précédent que traverse l'exécutif français. Avec cette annonce intervenue en plein vote à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron espère apaiser l'opposition et surtout les Gilets jaunes. Alors que les blocages se poursuivent, la sortie de crise est urgente pour l'exécutif qui redoute une recrudescence de la violence lors des manifestations prévues ce samedi. Valérie Goria, à l'Assemblée nationale à Paris, pour Euronews. Merci. Merci. Merci.